Vous pensez que quelques secondes de plus pour chaque épisode du crossover de la CW, ça peut tout changer ? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, Superman, René de ses cendres, des nouvelles de Peter Jackson, le record du Docteur, mais tout de suite, place aux news en bref. Denis Villeneuve était à Paris ce jeudi 24 novembre pour présenter son film de science-fiction, Premier Contact, quelques heures plus tôt, à Budapest. Le cinéaste bouclait le tournage de son dernier long-métrage, Blade Runner. Au micro d'Allo Ciné, il nous a confié ses premières impressions de fin de tournage et nous a promis que cette suite n'empièterait pas sur le mystère qui plane à la fin de Blade Runner. Est-ce que Rick Descartes est un réplicant ? On l'écoute. Ça a été important dans la jeunesse du projet que le mystère qui était élaboré, les questions qui ont été posées avec le premier film, ce n'est pas nécessairement de réponse. Je veux dire, c'est quelque chose que c'est assez jouissif, cette tension qui existe à la fin du premier film. Et je n'avais pas envie de briser ce questionnement. Je viens tout juste de terminer quelques heures. Donc je suis épuisé, heureux, mais je n'ai pas eu le temps de digérer encore. Vraiment pas. Je sors du tournage. On vous en a déjà parlé dans l'épisode 672 de Fan Zone. L'avenir des X-Men passera par les nouveaux mutants actuellement en cours de production. D'ailleurs, le film de Josh Boone s'est un peu dévoilé semaine dernière avec une vidéo qui compile quelques storyboards. Des storyboards qui révèlent que Demon Bear sera le principal antagoniste des héros. Comme son nom l'indique, le Demon Bear est donc un ours démoniaque et gigantesque qui se nourrit des émotions négatives de ses victimes. Toujours pas d'annonce de casting pour l'instant, mais de ce que l'on sait, la production table sur une sortie en 2018. Il semblerait que le film soit à michement entre l'univers terrifiant de Stephen King et le Teen Movie à la John Hughes. Ça sent la petite pépite à la Stranger Things, tout ça. Si vous êtes à la fois sportif et fan d'Harry Potter, la nouvelle devrait vous ravir au plus haut point. L'Angleterre lance sa ligue officielle de Quidditch. La saison démarrera au mois de mai et les équipes s'affronteront sur un terrain identique à celui décrit par J.K. Rowling dans la saga Harry Potter. Ballet entre les jambes donc, les joueurs devront courir après le vif d'or. Vif d'or qui prendra ici la forme d'une balle de tennis cachée dans une chaussette et accrochée au short d'un moldu porteur de l'objet étant convoité. Tout un programme à découvrir de l'autre côté de la Manche, en attendant que ce sport arrive en France peut-être. Superman est vivant ! Souvenez-vous, dans les années 90, Tim Burton envisage de réaliser un film Superman emmené par un certain Nicolas Cage dans le rôle de l'enfant de Krypton. Bon, ne vous fiez pas aux cheveux, on pense qu'entre temps il les aurait coupés. Quoique, bref, le scénario est signé Kevin Smith et raconte la mort puis la résurrection du héros. Le hic, c'est que Tim Burton n'aime pas du tout le script de Smith qui part donc en réécriture. Pendant ce temps-là, le tournage se prépare et un morceau de la planète Krypton est même construit en coulisses. Mais petit à petit, Tim Burton réalise qu'il n'a pas du tout la même vision que le studio sur ce film et part tourner avec Johnny Depp et Slippiolo. Résultat, le film est annulé, devenant alors un objet de fantasme pour de nombreux spectateurs et faisant même l'objet d'un documentaire sur ce projet mort-né. Or, Kevin Smith, grand fan de DC Comics qui vient de tourner des épisodes de Flash et Supergirl, se dit prêt à ressusciter le film sous la forme d'un long-métrage animé qui raconte comment Bregniac, allié à Lex Luthor, décide de cacher le soleil afin de limiter les pouvoirs de Superman tout en lui envoyant le rouleau compresseur Doomsday pour le tuer. Mais le Man of Steel ressuscite sans pouvoir, se couvre alors d'une armure de folie afin de vaincre Bregniac. Tout un programme. Reste à convaincre Warner de le suivre dans cette aventure. Pour l'heure, Superman au cinéma prend les traits d'Henri Cavill depuis Man of Steel, Cavill que l'on retrouvera dans la Justice League en 2017 puis à l'horizon 2020 en Man of Steel 2. Peu de chances donc à ce jour de voir une version animée de l'homme d'acier même si celle-ci pourrait valoir son pesant de kryptonite, à moins qu'il ne suive l'exemple de Batman et de ses directs tout DVD. Mais en attendant, Kevin Smith n'est pas en reste. On vous le disait plus tôt, après avoir réalisé deux épisodes de Flash, il s'apprête à mettre en scène un épisode de Supergirl diffusé en janvier et intitulé Supergirl Lives, ça ne s'invente pas. Aujourd'hui dans le cours des fans de Nier, on répond à X-Warleg qui voudrait des news de Peter Jackson. Eh bien le réalisateur néo-zélandais qui avait pris quelques distances avec les plateaux de cinéma après la trilogie du Hobbit, oeuvre en ce moment dans l'ombre à la production de Mortal Engines, une saga post-apocalyptique qui raconte comment, dans un monde ravagé, l'humanité revient aux machines à vapeur alors que la Terre est menacée par une série de catastrophes naturelles. Le film qui ne sera pas réalisé par Peter Jackson est pour l'instant calé au 14 décembre 2018, soit quelques semaines avant un autre titre SF, Avatar 2 de James Cameron, dont tu nous demandais aussi des news, X-Warleg comme quoi la boucle est bouclée.